Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 52 de Stage One et nous allons parler encore aujourd'hui de Lego Harry Potter et nous allons continuer l'aventure c'est à dire qu'on avait l'année 1 à 4 et maintenant nous allons jouer à l'année 5 à 7 donc de Lego Harry Potter ça a été fait en deux jeux donc on va continuer je vous laisse l'intro je vous remercie Voilà, c'était juste la présentation de TT Game, comme je la trouve plutôt sympa. Alors tout de suite, on configue les contrôles comme d'habitude. La résolution était au max, les contrôles je l'ai fait parce que je n'ai jamais joué encore. C'est la première fois que je joue à ce jeu-là, même si je connais un peu Harry Potter déjà, je veux dire, on y a déjà joué, je veux dire, en année 1-4, donc ça ne devrait pas trop changer. Mais bon, les contrôles, il faut les refaire, puisque c'est un jeu différent. Par contre, ils n'ont pas pensé à peut-être faire une sauvegarde ou non, c'est-à-dire une sauvegarde entre les deux jeux. Donc là, on fait une nouvelle partie et on commence à l'année numéro 5. Et il va y avoir la cinématique de début de l'histoire. Et donc je vais vous la laisser maintenant. Ah ! ... ... ... ... ... ... ... ... Donc voilà, ça commence chez les Moldus, donc donc ça suit un peu l'histoire donc Dudley se moquait de lui et donc Harry s'énerve et bizarrement il se passe quelque chose pile poil au même moment c'est une coïncidence et le temps se couvre et c'est pas bon du tout on fait un peu de balançoire parce que je vois pas trop l'utilité ça va pas ressortir des pièces donc on retrouve les contrôles qu'on avait sur le Lego 1A4 les choses qu'on peut bouger vous voyez les pièces qui sortent un peu de partout ça c'est typique du jeu Lego pour tirer les poignées puissantes et oranges appuie sur tabulation pour choisir Dudley d'accord parce que lui il a de la force donc normalement c'est lui qui pourra tirer la poignée voilà ça c'est fait ensuite on va peut-être pas garder Dudley on va repasser à Harry parce que Dudley il est un peu il est un peu inutile on va dire il a pas vraiment de pouvoir ni de quoi que ce soit alors qu'est-ce qu'il faut faire détruit l'épave de la voiture ouais j'arrive plus à la détruire il s'est rien passé à part des pièces détruit l'épave de la voiture qu'est-ce que c'est que ce conseil il n'y a rien d'autre à faire dans le coin j'ai du merder quelque part non ? non ? je sais pas je peux pas retirer sur la voiture ça fait rien du tout il y a absolument rien à... et lui qu'est-ce qu'il va nous faire il doit y avoir quelque chose qui m'échappe je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il peut m'échapper on part avec Harry ça fait rien du tout détruit l'épave de la voiture j'aimerais bien pouvoir la détruire on commence mal on commence mal l'épisode seuls les poignets pourquoi ils m'ont parlé de poignets là ? il y avait rien rien du tout il n'y aurait pas... ah bah elle est là la poignée ah énorme blague elle est là d'accord en fait elle était apparue quand on a tiré sur la voiture j'avais rien vu du tout j'avais pas fait assez attention je t'occupais à à parler de Harry Potter on va dire ça donc voilà tac 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 alors une poignée encore une poignée putain il y a de partout alors on repasse sur Harry Potter on ramasse tout ce qu'on peut euh... qu'est-ce qu'il faut faire là ? on tire sur ça tomber et l'autre là-haut il faut refaire le même coup hop là ils sont tombés en gros je récupère les Legos et je vais devoir monter pour me faire un escalier en fait je les empile on va utiliser les gros ça sert à rien de se casser la tête voilà hop là juste pour pouvoir monter et cinématique un en gros je te luz je te suis ben Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 De droite à gauche Je voudrais bien récupérer ce qu'il y avait en bas Les pièces bleues toujours un peu au centre Un petit passage sans pièces Peut-être pour qu'on voit le bateau Et on continue On récupère des pièces Est-ce qu'on peut se taper un bord de quelque chose ? Je ne pense pas Ça nous éloigne automatiquement Ah mais c'est quand même bien fait ça Ils ont bien assuré en faisant ça C'est sympa 23 Oula ça c'était une belle pièce Je vais gagner 10 000 d'un coup On a donc une version un peu détournée de l'histoire C'est à dire que normalement on se fait attaquer par Par voile de mort Et quelques manges morts En plein On est en train de voler Normalement on atterrit chez les Weasley directement Il me semble Qu'est-ce que je raconte ? Qu'est-ce que je vous raconte ? Oui sur la course poursuite Normalement on est censé Se faire courser Donc là Tout de suite on voit les cercles qu'il nous faut Là il fallait empiler le truc Donc je l'ai fait sans le dire Mais ça semblait automatique Si vous avez déjà vu le premier épisode Vous savez comment ça marche Donc voilà on détruit un peu tout On détruit un peu ce qu'on fait Donc là oui pour dire par rapport à l'histoire On est tombé parce que l'autre a eu son balai Qu'a fait on sait pas trop quoi On connait pas trop la raison Là on a un qui est bloqué au milieu Et on a les trucs qui sont allumés là Mais ça veut dire quoi Est-ce qu'il faudrait tous les retourner ? Ouais je ne sais pas L'autre il est quand même en train de mourir là Il est coincé dans un machin d'eau Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup d'air pour respirer Bon comme nous sommes des Legos On va dire que c'est pas très grave Je ne sais pas du tout Comment je dois faire pour me sortir de ça Pour le sortir de là C'est une énigme encore des énigmes De toute façon c'est tout le temps que ça laisse ces jeux là C'est des énigmes en veux tu en voilà Donc quand je mets lui Il se retourne en fait ça retourne la statue Mais il se passe rien de spécial Alors quand je retourne celle-là Lui il retourne celle-là Mais il manque les deux autres là-bas qui sont encore retournés vers là Dans le sens Est-ce qu'il faut switcher entre les personnages pour y arriver ? Non parce qu'on fait toujours la même chose en fait Ah c'est le genre de casse-tête où vous pouvez vous passer un petit moment avant de trouver Avant de trouver comment on fait en fait Parce que des fois c'est tout simple C'est tout bête Et là je ne sais pas du tout comment Comment on pourrait faire ça ? Bon bah tant pis On va continuer un petit peu Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas On peut aller dedans Ah oui voilà Il fallait changer Il faut le réducto pour détruire là Et le réducto c'est lui qui le connait C'est pas moi Ça nous fait quoi ? Ça nous fait un marteau Un marteau qu'on porte Ah il y a quelqu'un là-haut Ouais Donc le marteau vient de se tomber par terre Génial Hop là il est atterri là où on l'avait mis Là où il est apparu Donc on va essayer de le poser Voilà ça y est Hop là Il est tombé Oh une pièce bleue Voilà 31 000 Qu'est-ce qu'on a ? On a des tuyaux de rosage Tuyaux de rosage Ce qui Mette en route la rosage Tout simplement Génial Qui font pousser des fleurs Quand vous détruisez les fleurs Il y a des pièces dedans C'est vicieux parce que Ça sert un peu rien À part faire pousser des fleurs Qui vous donneront des pièces Donc Ouais c'est celui qui veut récupérer les pièces Donc là on a Apparemment on a un objectif de personnage Ah vous voyez tiens Bah le bonhomme qu'on vient de libérer Il est allé se mettre Il retourne la statue Donc quelque chose me dit Qu'il faut retrouver L'autre Le dernier bonhomme Il est manqué Alors il y a quelque chose là-dedans Mais je ne sais pas ce que c'est Ah c'est un personnage à débloquer Je ne sais pas comment aller dans la poubelle Donc qu'est-ce que c'est que ça ? Hop ça Ça se met là De toute façon ça clignote Ça brille là Donc Il n'y a pas 36 solutions Voilà Ici Allez Donc ça fait quoi ? C'est une plante Une plante Une plante disqueuse Ok Ok tout à fait Hop là Donc le bonhomme est apparu Donc il va aller Regardez Il va tout droit retourner La statue qui nous manquait Donc moi je retourne celle-là Et l'autre il retourne celle-là Et on va débloquer le personnage Et voilà Il est débloqué Donc c'était Folleï Tout simplement Folleï Folleï a perdu sa canne Trouvez-la Où est la canne de Folleï Il ne me semble pas avoir croisé Le canne Depuis qu'on a commencé Hop encore un tuyau Fait pousser les plantes Alors qu'est-ce qu'on a là ? On a un bateau D'accord On peut monter dedans C'est super Ça ne sert pas à grand chose Mais c'est super Folleï a perdu sa canne Ah mais d'accord Je viens de m'apercevoir Que je suis passé à côté de la canne Au moins dix fois En fait non Il me semblait que je l'avais vu Mais non Bon bah tant pis Espérons qu'elle est pas cachée Ici Ami Il y a encore un tuyau ici La rose Et la canne elle est là Et je suis trop con Voilà merci Vous pouvez vous en apercevoir Je suis passé à côté C'est bien ce que je pensais Appuyez sur X Donc en fait Tout simplement Elle était là Donc on passe sur Folleï Ils sont tous sortis dehors Ils attendent là-bas Et il y a un gros cercle rouge Ils attendent que je tape dedans Je pense X C'est parti Je pense qu'il y a un gros cercle rouge Je pense qu'il y a un gros cercle rouge C'est parti Oh... Donc ce sera tout pour Harry Potter, Lego Harry Potter 1,5 à 7. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page Youtube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.